Sous-titrage Société Radio-Canada Les ratios que je prends, OK, pour évaluer si une ville est une bonne gestionnaire, j'ai fait un coefficient, j'ai inventé un coefficient que j'appelle le coefficient de responsabilisation, OK? Ça, ça veut dire que si je prends mon ratio de dette nette et que je le mets en relation avec mon ratio de dette citoyen, donc pour chaque citoyen à Trois-Rivières, on a une dette de 1876 $ par tête de pipe, ça comprend les enfants, OK? Par contre, j'ai un revenu de taxation qui est supérieur à ma dette nette et ce que ça fait, c'est une forme de règle du pouce, c'est qu'on voit quand même une décroissance de la dette nette à Trois-Rivières qui est sur une pente légère descendante. Donc, ils sont en contrôle de leur dette et le ratio de dette nette-revenu de fonctionnement qui est proposé par le MAMO présentement, c'est 1 ou 100 %, c'est-à-dire que mes revenus de fonctionnement, c'est-à-dire tous mes revenus de taxes, etc., même les étiquettes et compagnie, alors ça, c'est des revenus de fonctionnement standard. Bien, il faut que mes revenus soient supérieurs à ma dette, donc la dette nette ici à Trois-Rivières est inférieure à mes revenus de fonctionnement, aux revenus de fonctionnement. C'est 0,94, ils sont troisième au Québec. Je voudrais quand même… Non, non, mais ils sont en bas de 1, c'est bon. Plus on va vers le 0, ça veut dire moins on a de dette. Bien oui, c'est ce qu'elle allait dire. Et ce que ça veut dire aussi, c'est qu'un maire… Puis en plus, le taux de taxation à Trois-Rivières est intéressant. On va se comparer aux autres villes tantôt. Il est plus bas par tête de pipe et la dette est en contrôle, donc c'est une ville en bon équilibre vers une tendance à la baisse de la dette nette. Donc, je voudrais féliciter l'équipe à la fois de fonctionnaires et l'équipe du conseil municipal de Ville de Trois-Rivières et le maire Yves Lévesque, bravo. Bon, on a passé un message. On ne fait pas juste lancer des briques, OK? On est capables de lancer des fleurs. Bravo, Trois-Rivières. Et juste un autre point, bravo aux citoyens de Trois-Rivières de prendre un recul puis d'essayer de comprendre, d'essayer de voir où est-ce qu'on s'enligne au niveau des conseils municipaux. Alors, c'est un bon choix que vous avez fait au niveau de cette administration-là. OK.